Les électeurs namibiens se rendent aux urnes pour élire leur président et renouveler l'Assemblée nationale. Ces élections marquent un tournant potentiel dans la politique du pays, alors que le SWAPO, parti historique au pouvoir depuis l'indépendance en 1990, fait face à des défis sans précédent. Parmi les candidats principaux, Netumbo Nandi Endaïtoua représente le SWAPO. Première femme à briguer la présidence pour ce parti, elle tente de maintenir son emprise sur un électorat marqué par une désillusion croissante due à la corruption et aux inégalités persistantes. Face à elle, Pandou Léni Itula de l'Independent Patriots for Change, IPC, un ancien membre du SWAPO, attire les jeunes et les urbains en proposant des réformes économiques et une lutte contre la corruption. McEnry Venahani du Popular Democratic Movement, PDM, promet des solutions contre le chômage et la pauvreté, tout en critiquant le système de gestion des ressources naturelles. Le scrutin de 2024 se distingue également par le retour au bulletin papier, après des critiques sur les machines à voter utilisées auparavant. Cette décision vise à renforcer la transparence du processus électoral. L'issue de cette élection déterminera si le SWAPO peut maintenir son influence face à une opposition qui gagne du terrain. Les résultats seront scrutés de près, reflétant les attentes de changement dans une Namibie en quête de renouveau politique.